Après avoir éliminé le BC Chosport en demi-finale, les montagnards du BC Virunga se sont présentés en finale face à une autre équipe de Bukavu en toute confiance. Poussé par son grand public, les verts et blancs de Goma n'est juré que par le Sacre. Et en face, il y avait également cette détermination car Ami Béka n'était pas orphelin à Goma. Un grand public venu de Bukavu a traversé le lac Kivu pour venir soutenir les jaunes et bleus, ce qui a rendu l'ambiance chaude et billante dans les gradins du terrain de Kivu International School, qui s'en sigle. Et dès le coup d'envoi, c'est Marc Mat qui lance les hostilités avec un panier à trois points. Le premier d'une longue série dans l'ensemble du match. Dans une rencontre serrée et mouvementée, les Bakonzi à terrain de Bukavu maîtrisent parfaitement les débuts de la rencontre et mènent au marcoir par 15 contre 17. Michael Buanga et ses coéquipiers n'ont pas lâché prise lors de la seconde reprise et obligeant Virunga de courir derrière le score. 30-27 pour Ami Béka sera le score à la mi-temps. Au retour de la pause, la domination change des camps. Les hommes de Le Bon Rose vont prendre les choses en main et réussiront à creuser le cœur jusqu'à 14 points à l'issue de la troisième reprise. Entre un Marc Mat, Thierry Birindua et Tcholo très à droit au tir à trois points, derrière Franck et Boulangui très solides défensivement. Le BC Virunga devenu petit à petit injouable et mené par 55 contre 41. Un bon moment pour prendre l'avance, mais Ami Béka était loin d'avoir dit son dernier mot. Le coach Bougougou d'Ami Béka lance son arme fatale Moudjimbe Régiber qui, au bout de cinq minutes du dernier quart temps, va ramener les deux équipes en égalité 60-60. Et à ce moment-là, c'est Ami Béka qui se montre de plus en plus dangereux dans le jeu. Mais en face, il y avait du répondant. Et comme face à Chosport, tout va se jouer sur peu de choses et dans les dernières secondes. Alors que les cas arrêtés de quatre points, Etienne bénéficie de trois lancers francs. Hué et déstabilisé par le public de Virunga, le numéro 5 d'Ami Béka va inscrire un sur les trois, laissant à Virunga l'occasion de gérer son avance jusqu'à la fin du match. Le dernier coup de sifflet retentit et le marcoire indique 73 pour Virunga et 70 pour Ami Béka, synonyme du sacre des montagnères de Goma qui entre dans l'histoire du basketball congolais. Le BC Virunga de Goma devient la première équipe de l'Est du pays à gagner ce prestigieux trophée de la Coupe du Congo et représentera la République démocratique du Congo et représentera la RDC à la Basketball Africa League qui démarrera le 6 octobre prochain au Cameroun.